Bonjour tout le monde, bienvenue. Nous allons montrer que 0 factore L est 1. En général, ce sont des conventions mathématiques. Nous allons d'accord. Mais nous allons dire que derrière chaque convention mathématique, il y a une logique qui est derrière. Nous allons montrer la logique qui fait que 0 factore L est 1. Rapidement, regardez. Nous devons commencer par définir ce que c'est le factore L. Le factore L, c'est le produit décroissant de L jusqu'à 1. A bien, on a fait L par L moins 1. L par ça, que nous avons L par décroissant, ça pire gros. D'accord? Jusqu'à chaque petit. Donc, voilà. L moins 2. D'accord? Et c'est là. Par, jusqu'à ce que nous reviendrons à 1. Nous, d'accord? Pour nous mettre L moins 2 ici, N moins 2. N moins 2, ça, c'est N moins 1 moins 1. Donc, N, N moins 2, égale à N moins 1 moins 1. Ok? De même, si nous avons besoin N moins 3 ici, c'est N moins 2 moins 2. Donc, voilà. Nous espérons que nous comprenons. Maintenant, nous allons descendre par là-bas. Imaginons que nous avons 6 factore L. Égale, nous avons fait le même temps. 6, 6, par 5. 6, par 5, 6, par 5, 6, par 5, 6. 5, par 5, 5, c'est 4. 4, par 5, c'est 3. Par 2, par 1. Vous d'accord ça? Ok? Simple. Mais, si nous gardons ça, si nous gardons et développons ça, ça claire. ça, c'est 5, par 4, par 3, par 2, par 1. Donc, nous sommes capables de dire ça à tout. C'est 5 factore L. Parce que c'est le produit des croissants de 5 jusqu'à 1. Et nous gardons ça à 5 factore L. Donc, nous sommes d'accord que 6 factore L est égal à 6, d'accord? Par 6 moins 1, que je peux appeler 6 moins 1 factore L. Et que, nous sommes capables de dire que 6 moins 1, ça va faire 5. Donc, ça va faire 5 factore L. Nous sommes d'accord ça? Ok? Parce que, à partir de 5, par 4, par 3, par 2, ça fait apparaître 5 factore L. Parce que, quand on développe 5 factore L, on va trouver 5, par 4, par 3, par 2, par 1. Maintenant, imaginez que nous devons prendre 5 factore L. Maintenant, nous devons faire 5 factore L. 5 factore L, ça va faire quoi? C'est 5, par 4, par 3, par 2, par 1. Eh bien, nous devons faire 5 factore L. Ici, tout ça, c'est 4 factore L. Parce que, 4, par 3, par 2, par 1, c'est le factore L. Le factore L du 4, c'est 4, par 3, par 2, par 1. Donc, ça veut dire que nous devons appeler 5 égale 5, d'accord? Nous, d'accord? C'est 5, par 5, moins 1. 5, par 5, moins 1, factore L. Donc, ce qu'il fait ici, c'est 5, par 4, factore L. Nous devons faire 5 factore L. Nous devons faire 5 factore L. Eh bien, c'est 4, par 3, par 2, par 1. Eh bien, tout ceci ici, c'est 3 factore L. D'accord? Ça, c'est 3 factore L. Eh bien, nous écrivons. 4 factore L, c'est 4, par 4, moins 1, factore L. Ce qui fait 4, par 3, par 3, factore L. Maintenant, nous apprenons 3 factore L. Nous apprenons 4, nous apprenons 3 maintenant. 3 factore L. C'est 3, par 2, par 1. Eh bien, ça ici, c'est 2 factore L. Ça, c'est 2 factore L. Donc, ça va faire 3 factore L, égale à 3, par 3, moins 1, qui est égal à, alors, factore L. OK? Qui fait ici, 3, par 2, factore L. On est d'accord? Maintenant, si nous prenons 2 factore L. 2 factore L, c'est quoi? C'est 2, c'est le pouce de croissant. 2, par 1. D'accord? On est d'accord? Maintenant, ici, nous m'ouvons. Et ici, 1 factore L. D'accord? C'est là, logique, la commencez. Il va la parler un petit peu corse. Eh bien, maintenant, 2 factore L, c'est 2 par 1. Maintenant, 1 c'est quoi? 1, c'est 1, c'est 2, moins 1. Donc, ça veut dire, ici, on va dire, 2 factore L, égale, à 2, d'accord? C'est 2, par, 2, moins 1, factor L. Parce que, 2, moins 1, factor L, d'accord? C'est ça, nous valons là, tout comme nous avons fait, dans le cas, 3 factore L, égale à 3, par 3, moins 1. Eh bien, 2 factore L, c'est 2, par 2, moins 1. Donc, ce qui fait ici, ce qui fait ici, on peut écrire, on peut écrire, 2 factor L, égale à 2, d'accord? ici, 2, 2, moins 1, c'est 1 factor L. OK? Maintenant, ici, c'est 1 factor L. c'est 1 factor L. c'est la logique. 1 par 1 factor L, alors 1 factor L, c'est 1 par 1, moins 1. Factor L, regardez bien, tout continue là, on dit, 6 factor L, c'est 6 par 5 factor L, qui c'est 6 par 6 moins 1, 5 par 5 moins 1, 4 par 4 moins 1, 3 par 3 moins 1, 2 par 2 moins 1. En même logique là, 1 factoriel c'est 1 par 1 moins 1. Maintenant, logique là, 1 factoriel égale à 1 par 1 moins 1 factoriel. Ça va faire 0 factoriel non besoin. 0 factoriel non besoin. Maintenant, arrive ici, nous pa kèl l'autre koutran. Nous commençons à faire des difficultés. Et bien, 1 factoriel égale à 1 par 1 a quelle condition de quantité sao ta doué égale? Deux quantités sao égale, d'accord? 1 factoriel, c'est 1. A quelle condition de sao app égale? A condition que sao égale à 1. Seulement, c'est si et seulement si 0 factoriel ta égale à 1 pour que 2 sao égale. Donc, c'est pourquoi on dit, on pose par convention 0 factoriel égale à 1. Deux quantités sao app égale à 1 pour avoir 1 factoriel égale à 1. Seulement ça. D'accord? Voici donc la logique qui est cachée derrière 0 factoriel égale à 1. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous sur la page. Abonnez-vous, partagez, likez et puis invitez d'autres amis à suivre le canon ici. Merci beaucoup, d'avoir regardé cette vidéo. Merci.